bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé avec moi n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo écoutez on continue avec nos amis de la balance donc secteur sentimental on va un petit peu voir pour tout le monde tous les cas de figure qu'est ce qui vous arrive pour ce mois de mai 2020 dans le domaine sentimental pour vous amis balance ascendant balance et planète en balance en sachant je vous le répète c'est un tirage général il peut vous parler ou pas du tout j'ai essayé vraiment de faire quelque chose de plutôt large que voilà comme vous êtes tous différents c'est un petit peu difficile puis avec ce confinement c'est aussi un petit peu difficile de de vraiment voir pour chacun allez on y va écoutez regardez comme c'est merveilleux on commence par la concrétisation de vos projets donc j'ai presque envie de vous dire qu'il ya des choses qui vont se créer pour beaucoup d'entre vous un nouveau départ donc alors j'en parlais je crois dernièrement si vous souhaitez effectivement déménager ou emménageant emménager excusez moi ça peut faire partie de vos projets de concrétisation qui se met en place en tous les cas on vous demande être beaucoup plus dans la légèreté beaucoup plus dans quelque chose de plus on va dire soft équilibré voilà on vous demande vraiment dans cette d'être dans cette forme d'équilibre il y a la possibilité d'un regain d'une personne du passé quelqu'un qui effectivement pourrait vouloir construire quelque chose avec vous en tous les cas on vous en donne l'opportunité je dirais ça peut être aussi quelqu'un qui a qui vous a un petit peu délaissé pendant un temps et qui redemandent en fait de de continuer en tout cas avec la puissance la puissance moi ce que j'ai envie de vous dire c'est la longévité donc c'est pour quelque chose qui dure en tous les cas même si aujourd'hui vous y voyez pas trop grand chose je dirais peut-être êtes vous un petit peu perdu dans ce qui se passe en tous les cas on sent une certaine harmonie donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que restez prudents sur votre chemin c'est vraiment le terme à rester prudent sur votre chemin pour certains on a le coup de fou donc on à la rencontre mais restez toujours prudent en tous les cas rester fidèle surtout à vous même et c'est surtout le principal c'est de rester fidèle ne vous oubliez pas voyez c'est bien ce qu'on essaie de vous redire nous oubliez pas n'ayez pas peur des échecs toujours pareil c'est le truc parce qu'il va falloir faire preuve de patience donc que je vous annonce sur le mois de mai c'est plus peut-être une préparation peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur le mois de mai et qu'effectivement vous allez peut-être pour certains être dans un vrai coup de foudre et se dire bah écoutez c'est la bonne personne et j'ai peut-être quelque chose à construire avec elle c'est tout à fait possible une opportunité je dirais que quand c'est comme ça il faut rester effectivement dans la prudence mais pas dans la fermeture c'est à dire il faut vraiment que la personne vous prouve pas ses actes qu'il est de bonne foi ou qu'elle soit de bonne foi je dirais ça de cette façon là on continue avec la médecine sur l'orico le voir un petit peu ce qu'on essaie de vous dire également au niveau amoureux pour vous bah écoutez regardez on a des messages envoyés on a des messages reçus donc je veux dire que effectivement on est dans l'échange dans la communication pour certains d'entre vous je pense que pour d'autres et bien écoutez vous avez tenté de repartir sur la communication donc ça c'est plutôt pas mal du tout on est aussi sur un pour certains sur un amour passager et éphémère on est vraiment sur quelque chose qui se met en place pour vous donc j'ai envie de vous dire ayez confiance aussi en vous on a vraiment ce côté de flirt possible également donc peut-être que quelqu'un vous a envoyé un message et qu'en fait il veut juste flirter avec vous en tous les cas vous avez bien des choix à faire peut-être avec plusieurs personnes des décisions peut-être à prendre avec plusieurs personnes et vous allez effectivement faire preuve de votre intuitivité pour faire les bons choix je dirais en tous les cas on vous parle bien de vous en tant que consultant on parle bien de vous en tant que personne il y a bien cette union qui existe excusez moi pour Pouchounou on a bien cette union cette chose qui se met en place qui se mettrait plutôt peut-être en place pour cet automne ce qui était déjà vu sur le général l'automne va être très important pour vous ami balance en tous les cas faites attention une des personnes est une personne plutôt superficielle l'autre sera quelqu'un de beaucoup mieux voyez on vous dit bien ça sera même votre âme sœur donc faites les bons choix en tous les cas j'aurais tendance à vous dire qu'il faut vraiment que vous soyez prête au happy end alors pour certains d'entre vous posez la question une question qui concerne peut-être un amoureux puisque la question pour vous sera non donc c'était pour ça que j'ai un petit peu tardé en tous les cas soyez bel et bien à l'écoute de vous de vos ressentiments de ce que vous ressentez et on vous le dit bien par rapport à vous moi j'ai envie de vous dire que pour beaucoup d'entre vous il ya quand même ce côté happy end il ya aussi ce côté de choix à faire pour certains peut-être avez vous personne aujourd'hui peut-être avez vous une personne mais sans plus peut-être qu'il y a une autre personne qui arrive comme vous n'allez pas être dans les mêmes énergies que vous avez été jusque là je pense qu'il ya des choses qui vont changer pour vous et de changer dans le bon sens ami balance ascendant balance et planète en balance donc laisser faire les choses à un lâcher prise laisser faire les choses laisser faire les choses pour que les choses arrivent je dirais il y aura des décisions de toute façon à prendre ça c'est clair net et précis on est bien d'accord en tous les cas voyez il ya bien des décisions qui sont sur votre chemin parce que vous avez peur de prendre le nouveau le mauvais chemin alors que vous avez vraiment des liens à couper on vous dit bien au mois de mai donc il ya bien des choses avec lesquelles vous devrez terminer en tous les cas il ya aussi la concrétisation de projets on vous le redit donc il ya quand même des choses qui sont très positifs pour beaucoup d'entre vous en ce moment c'est plutôt une période de repos qui est importante également pour vous peut-être effectivement allez vous vous avoir une amitié qui commence c'est à dire peut-être que c'est une amitié amoureuse qui va se développer vous le ressentez vous allez être dans ce côté de possibilités regardez bien je vous le dis qu'il ya de l'union pour certains d'entre vous il ya vraiment une union il ya vraiment l'idée de couple donc ne vous interdissez pas certaines choses aller de l'avant prenez soin de votre petit coeur réparez vous si nécessaire parce que il ya une personne vous le redit âme sœur personne du destin il ya quelqu'un sur votre chemin qui est là pour vous va sûrement falloir prendre des décisions qui vont pas être évidentes à prendre va sûrement falloir faire des choix qui ne vont pas être évident à faire là pour vous balancer ça mais je pense que pour beaucoup et je dis bien beaucoup d'entre vous il y aura du changement au niveau sentimental que ce soit une nouvelle rencontre que ce soit quelque chose qui se met en place pour vous on continue toujours avec l'amour ami balance ascendant balance planète en balance je fais quelque chose de complet au niveau amour là c'est tout y passe tous les tous les jeux au niveau amour ils passent sans exception comme ça vous avez quelque chose de complet je dirais que ça peut être intéressant pour vous alors voyons voir ça qu'est ce qu'on vous dit pour vous ami balance ascendant balance planète en balance bien écoutez soyez dans ce côté de d'enfants je dirais votre enfant intérieur c'est comme ça que je le ressentirais pardonnez vous et apprenez de vos erreurs de ce que vous avez pensé être des erreurs on est là pour apprendre libérez vous de tout ce qui ne vous convient plus c'est aussi le message qui est hyper important laisser une chance à votre relation ça aussi c'est important et on vous dit bien que c'est certainement lui donc vous voyez on vous fait bien comprendre qu'il ya bien quelque chose qui se met en place puisque regardez bien ça peut être quelqu'un qui se réconcilie du passé ça peut être quelqu'un que vous rencontrez ça va peut-être quelqu'un avec qui vous êtes donc prenez les bonnes décisions c'est vraiment ça que je ressens en tous les cas il y aura de l'attraction on vous dit d'attirer votre âme soeur pour ceux qui sont prêts donc il ya vraiment si vous avez besoin de vous isoler c'est normal maintenant et si effectivement de sortir garder l'esprit ouvert parce que ça ne correspondra pas et surtout et soyez vrai avec la personne donc pour moi dans tous les cas il ya vraiment vraiment pour ceux et celles qui ont fait ce travail de nettoyage d'être prêt à rencontrer quelqu'un je dirais qu'il va y avoir des choix à faire peut-être entre plusieurs personnes personne nouvelle une personne du passé une personne peut-être avec laquelle vous êtes déjà en amour il ya vraiment du changement il ya vraiment des décisions à prendre un joli jeu pour vous amis balance ascendant balance et planète en balance qui se joue en quatre cartes donc on va on va travailler comme ils le disent donc c'est c'est intéressant voilà c'est un tirage que je fais rarement mais je le trouve intéressant parce qu'il nous apprend des choses voilà alors on y va donc la carte 1 elle va apporter votre comportement affectif actuel la carte 2 elle va vous apporter la difficulté à surmonter la carte 3 le potentiel existant et la carte 4 ce sera la réponse à votre à ce que vous êtes au niveau amoureux alors la carte 1 elle vous parle de l'amour donc là on va dire on est sur votre comportement affectif alors je dirais pour nous balance l'amour ça fait vraiment partie de nous en fait ça c'est quand même le signe alors votre coeur coeur déborde d'amour loyal et authentique et votre rayonnement rejaillit sur toutes les personnes de votre entourage votre caractère jovial chaleureux et dynamique facilite les nouvelles relations et renforce très agréablement les liens existants la sincérité ne fait aucun doute et votre motivation première c'est l'amour sincère et tard la vie vous souriez à la vie donc vous voyez déjà on vous donne des messages 26 on est sur la maturité alors la carte 2 elle nous invite à voir à la difficulté à surmonter donc avec la carte 26 on vous dit quoi trop de certitude et de confiance en vos capacités à sécuriser et stabiliser la vie sentimentale vous pénalise face à certaines personnes qui risquent de vous craindre au lieu de vous aimer votre maturité mise en avant devient un obstacle à l'harmonie et la sérénité dans les échanges et relations amoureuses manifester plus de souplesse dans votre comportement n'oubliez pas on vous avait déjà parlé de légèreté la carte 3 parle d'instabilité alors la carte de l'instabilité dans votre cas ce sont vos potentiels certes vous donnez l'impression de manquer de stabilité dans vos agissements au quotidien mais votre coeur recherche la sécurité affective vous avez un potentiel de tendresse et d'affection et d'amour à revendre n'hésitez pas à montrer votre disponibilité en manifestant clairement vos sentiments calmer votre votre agitation et manifestez vous plus de 12 heures envers votre entourage donc c'est pas non plus emballer les chevaux bien sûr c'est dire les choses maintenant on entend on n'entend pas et puis faut pas non plus tout donner voilà ça c'est important et la réponse c'est le doute le doute c'est la carte 4 du doute donc est ce qu'on vous dit en réponse ben la voici il est évident que vous avez quelques difficultés à trouver votre équilibre sentimentale quelle que soit la situation présente une remise en question personnelle va intervenir et vous obliger à réfléchir sur vos sentiments et vos projets d'avenir un temps de réflexion pour analyser vos potentialités les obstacles à dépasser devrait vous permettre de trouver la voie du bonheur et de l'amour donc on vous dit bien qu'il faut dépasser votre potentiel dépasser vos peurs vos doutes vos incertitudes tout ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à trouver les bonnes personnes et c'est ce qu'on vous disait avant dans les tirages on vous disait qu'effectivement la seule personne aujourd'hui qui bloque c'est uniquement vous par vos peurs par vos doutes et par la peur d'aller vous engager vous tromper de route vous ne pouvez pas vous tromper de route si vous avez appris de vos erreurs et on ne se trompe jamais on ne fait que prendre des expériences de vie voilà c'est comme ça et si vous donnez pas tout comme d'habitude et bien vous verrez que vous apprenez et soyez vous même ne vous cachez pas derrière ne soyez pas quelqu'un d'autre on doit aimer vous et pas quelqu'un d'autre allez on continue dans les messages allez qu'est ce qu'on vous dit poids de la famille donc éliminer le poids du passé tout ce qui est karmique tout ce qui vous bloque tout ce qui vous empêche d'avancer on vous dit quoi tu n'es pas prêt voyez pour certains c'est ce qu'on vous dit donc essayer de guérir de ce qui est à guérir pour être prêt à accueillir la nouvelle personne qui rentre dans votre vie voici des rencontres par un moyen de télécommunication donc voyez il ya quand même pour certains des rencontres déplacement et distance géographique donc peut-être de la distance entre vous ou peut-être effectivement un déménagement également en tous les cas on a bel et bien une rencontre par synchronicité donc la bonne personne au bon moment regardez quelque chose d'inattendu on vous fera même un cadeau peut-être une demande de mariage peut-être une demande de pax on dit que tu connais déjà ton âme soeur pour certains donc c'est ce que je disais il y aura sûrement des choix à faire pour d'autres ton âme soeur n'est pas prête donc laissez lui le temps c'est peut-être une question de temps et de patience regardez ça on parle bien d'âme soeur spirituelle ah c'est chaud c'est chaud c'est chaud voilà et pour le moment voyez blocage matériel et financier il y a peut-être des choses qu'il faut que vous vous empêchez d'aller vers le bonheur donc voyez il y a plus de blocage qu'autre chose puisqu'on vous parle bien effectivement d'une rencontre d'une fameuse rencontre très importante pour vous habit balance ascendant balance et planète en balance un jeu que j'aime beaucoup qui va me permettre de de faire quatre cas différents en fait cinq exactement donc on a ceux qui ont des projets voilà donc on va voir si ça peut répondre voilà on a les couples voir un petit peu ce qu'on nous dit pour pour les couples on a également ceux qui font un break qui sont en séparation actuellement voir si on peut avoir effectivement un message pour vous on a ceux qui sont entre deux c'est à dire ceux qui vivent une on va dire un positionnement peut-être en triangle on va dire en triangulaire excusez moi et pour les célibataires voilà donc de chaque carte je vous appellerai pour vous dire quel est le message qui vous concerne en fonction de votre de qui vous de ce que vous vivez pour ceux et celles qui sont en break ou séparation voici le message pour vous alors après évidemment ça ne concerne peut-être qu'une partie de vous mais c'est toujours bon à prendre à les messages cette personne a besoin de temps lâche prise cette personne a besoin de temps lâche prise donc voilà pour ceux qui font un break et une ou une séparation pour ceux qui ont des projets donc les projets qui sont en commun avec peut-être une personne de coeur quels sont les projets à montant bourre alors ton projet aura du mal à se mettre en place mais aboutira ensuite persévère persévère et reste motivé ça ça me parle beaucoup pour ceux qui veulent déménager voilà par exemple ça ça me parle bien ou qui veulent aménager ou emménager excusez moi allez pour ceux et celles qui sont entre deux là ceux qui sont en triangulaire qui sont pas nécessairement on va dire pas toujours évident pour eux hop qu'est ce qu'on nous dit alors tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre suspense et libre abri de prendre une décision tu sais on n'a pas on en parlait tout à l'heure peut-être le choix à faire il y en a certains qui auront vraiment ce choix à faire pour celles et ceux qui sont en couple pour celles et ceux qui sont en couple à qu'est ce qu'on vous donne comme information on vous dit quoi un break sera nécessaire pour rebondir lâche prise fait les choses un peu plus tard voilà et pour le dernier groupe c'est à dire les célibataires prenez le message comme comme il vient voilà hop pour les célibataires bah écoutez la carte s'est retournée je vais prendre celle là alors une personne déjà connue refera surface mais n'en attend pas trop de sa part un retour éphémère voilà donc prenez un petit peu tous les messages prenez ce qui vous a on va dire raisonné je termine avec quelques quelques petits charmes pour voir un petit peu ce qu'il en est alors qu'est ce qu'on vous dit et bien écoutez il y a quand même pas mal de d'échanges de communication c'est comme ça que je le ressentirais en tout cas il y a une belle protection il y a beaucoup de transformation aussi j'ai envie de vous dire que on vous demande de voilà d'y aller à pas feutrer mais on voit la sagesse la construction les choses qui se mettent en place on voit l'harmonie puis on voit surtout le destin et surtout ça qui est merveilleux la chance et je pense qu'il y a une très très jolie rencontre avec une personne assez fidèle qui va être vraiment en harmonie avec vous pour beaucoup d'entre vous donc il y a quelque chose qui est pas mal alors au mois de mai juin voilà il y a des choses qui se mettent en place alors en tous les cas ça va être plutôt un joli mois de mai sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une excellent un excellent mois de mai plein de belles choses et à très bientôt et à très vite sur ma chaîne au revoir